Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez pu vous connecter sans trop de difficultés. Merci de participer à ce tout premier webinaire qu'organise Valbium. Je m'appelle Cécile Enef et je suis l'animatrice d'aujourd'hui. Mes collègues Mathieu Schmitt, que vous connaissez sans doute, et Aurore Leprêtre, qui est chargée de communication chez nous, m'accompagnent en tant que modérateur. Pendant ce webinaire, vous allez pouvoir interagir grâce aux boutons qui se trouvent en dessous de l'écran de présentation. Pour les faire apparaître, survolez simplement avec la souris vers le bas de la fenêtre de conférence. Pour vos questions, posez-les via le bouton Q slash R pour pouvoir les poser en direct. Pour toute autre remarque ou converser avec les autres participants, utilisez le bouton converser. Avant de commencer, je tiens à rappeler que vos questions seront traitées dans la mesure du possible lors de la session questions-réponses à la fin de ce webinaire. Les présentations utilisées lors de ce webinaire vous seront ensuite envoyées sous réserve de l'accord des orateurs, comme à chaque fois. Tout le contenu de ce webinaire est soumis aux droits d'auteur. Nous vous demandons donc de ne pas diffuser, de ne pas enregistrer sans autorisation préalable. Je présume que vous connaissez Valbium. Sachez que ça ne se limite pas à la biométhanisation. Nous traitons l'ensemble des bioénergies, mais également des produits et matériaux biobasés, comme par exemple la fibre textile. Si vous avez une question, un projet dans un de ces domaines, contactez-moi ou l'un de mes collègues. Nous restons à votre disposition et n'hésitez pas à consulter notre site internet pour toute autre information. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la formule, le tour de la biométhanisation, c'est un cycle annuel de visite d'unités de biométhanisation en Wallonie pour booster la filière. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième étape du tour 2020. Comme vous le savez certainement, le tour était à l'origine prévue pour aller sur le terrain, visiter trois unités. Suris, qui est une unité agricole de petite puissance, Agère, qui est une unité agricole plutôt de grande puissance, et Herstal, qui est une unité de traitement des déchets ménagers organiques. Cette année, nous souhaitions mettre en avant le digesta, principal produit de la biométhanisation. La première visite à Suris nous a permis d'en savoir plus sur les possibilités d'utilisation en bio du digesta. Pour les deux autres visites prévues, nous avons dû repenser la formule. Nous voici donc dans une visite virtuelle. La visite d'aujourd'hui est consacrée à l'unité de biogaz du Ogère, ainsi qu'aux aspects agronomiques du digesta. La dernière visite, ce sera ce mardi 28 avril, et sera consacrée à l'unité d'Intradel à Herstal, et parlera également des aspects législatifs du digesta. Ça ne remplace bien entendu pas une visite de terrain, mais ça permet déjà de donner une très bonne idée. Alors organiser des visites de terrain nécessite des partenaires pour la bonne réussite. Tout d'abord, un grand merci aux trois unités qui ont accepté de nous accueillir, mais également à nos partenaires, qui est la FEBA, la Fédération des Biométhaniseurs Agricoles Wallon, ainsi que BA, l'association européenne du biogaz. Et enfin, nous souhaitons remercier nos sponsors qui eux aussi ont dû s'adapter à notre nouvelle formule. BNP Paribas est une banque qui investit notamment dans le renouvelable dont la biométhanisation. COGEO, un constructeur d'unités de biométhanisation agricole plutôt orientées sur les petites puissances. Et enfin, l'OAST qui fournit des solutions de pré-traitement des intrants, de traitement de verre et des digesta, entre autres. L'étape du jour est GER. L'heure que nous passerons ensemble débutera par la présentation de l'unité biogaz due au GER par Gaëtan de Seny. Ensuite, j'interviendrai pour replacer la biométhanisation dans son contexte et concernant les démarches à effectuer pour monter un projet. Et nous conclurons par une présentation concernant la pertinence du digesta comme matière fertilisante et qui sera donnée par Benjamin Desneux d'Agraost. À la fin des présentations, les orateurs répondront à vos questions. Pour ce faire, nous vous invitons à réagir via le bouton questions réponses comme expliqué au début. Comme d'habitude, encore une fois, je vous le répète, les présentations et un résumé de la visite seront disponibles dans les jours suivant la visite via un mailing spécifique et sur le Val Biomag. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, nous allons tout de suite passer à la visite virtuelle de l'unité biogaz du Augère. Voilà, et c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue à la coopérative biogaz du Augère. Nous sommes situés en province de Liège, entre Anu et Oirem. Nos actionnaires sont deux fondateurs, Thierry Creusmans et Gaëtan Dessoni, la commune de Gers, 32 agriculteurs proches de la coopérative, l'usine SB Frost, la coopérative Énergie 2030, la SCAM et un B&G. SB Frost, entreprise de surgélation de légumes, utilise plus ou moins, 200 mètres cubes d'eau à l'heure pour le nettoyage de ces légumes. Cette eau passe en station d'épuration afin d'être nettoyée. Ensuite, cette eau est stockée dans une lagune qui leur sert en même temps de support pour les panneaux photovoltaïques et de réserves naturelles. Cette eau est ensuite utilisée pour l'irrigation des cultures afin d'améliorer la qualité des légumes. SB Frost fournit la coopérative en bout de stations d'épuration, en déchets de légumes, en épluchures de carottes et de pommes de terre. Les habitants de la commune, quant à eux, fournissent les tombes de pelouse. Les agriculteurs fournissent le maïs ainsi que les sous-produits agricoles tels que feuilles de betterin, femmes de poids, sèvres, etc. Pour le surplus, la coopérative se fournit auprès d'entreprises agroalimentaires extérieures. Toutes ces matières premières sont broyées et mélangées afin d'être introduites dans les digesteurs. Une liste de 25 produits différents nous permet d'optimaliser l'alimentation des digesteurs tout au long de l'année. La multitude de ces matières premières permet une production de biogaz optimale. Afin d'avoir un biogaz de qualité à l'intérieur des digesteurs, nous ajoutons de l'oxygène pour la désulfurisation. Le biogaz est ensuite acheminé vers les groupes de co-génération, pour être transformé en électricité et en chaleur. La coopérative est équipée de trois moteurs de 600 kW pour une autorisation de production de 1500 kW heure. A l'intérieur du conteneur, le biogaz est d'abord refroidi pour en extraire l'eau. Il est réchauffé, comprimé, comptabilisé et ensuite injecté dans le moteur. Ce biogaz est transformé en électricité grâce à ce moteur thermique. L'électricité en haute tension est envoyée directement chez SB Frost. Depuis 2013, la coopérative a presque doublé ses approvisionnements en matières premières et par la même occasion presque doublé sa production d'électricité et de chaleur. La chaleur est d'abord utilisée pour le chauffage des digesteurs et ensuite envoyée dans la ligne de séchage de bois. Ce bois provient d'entreprises locales, actives, dans l'entretien des jardins et dans l'entretien des bords de route. Cette plaquette est criblée afin d'en extraire la poussière et le bois trop gros. Avant d'être introduite dans le séchoir, l'objectif est de réduire le taux d'humidité en dessous de 10%. A la sortie du séchoir, ces plaquettes sont comprimées en briquettes de bois qui serviront de combustible pour les poêles à bois, les cassettes, les feux ouverts. La coopérative produit plus ou moins 50 000 tonnes de digesteur par an. A la sortie du post-digesteur, une vis presse sépare le digesteur en deux fractions. Une fraction solide et une fraction liquide. Cette fraction solide est stockée en bord de chambre. Tandis que la fraction liquide est stockée dans six citernes de 3000 m3 chacune. Une entreprise spécialisée récupère ce digesteur liquide pour l'épandre en agriculture en fonction des besoins de chacune des cultures mises en place. C'est important de bien faire analyser son digesteur car les valeurs agronomiques de la fraction solide et de la fraction liquide sont fort différentes l'une de l'autre. raison pour laquelle chacun des deux produits sera utilisé de manière très spécifique. D'autre part, les analyses vont nous permettre de doser exactement la quantité de digesteur en fonction des besoins de chacune des cultures. Les épandages sont assurés par une entreprise spécialisée qui a investi dans le matériel nécessaire pour garantir aux agriculteurs de pouvoir intervenir au bon moment. Ce matériel et la qualité de ce matériel va aussi permettre de garantir aux agriculteurs la juste dose du produit en fonction des besoins. Cela permet aussi à l'agriculteur de rentabiliser son investissement en engrais. Nous pouvons voir par ce reportage que la coopérative Biogaz du Auger s'est inscrite dans son environnement grâce aux entreprises voisines, aux agriculteurs, aux habitants de la commune pour produire non seulement de l'énergie renouvelable, mais aussi de l'engrais et ainsi contribuer à l'amélioration de son environnement. Voilà, nous avons donc découvert l'unité de Biogaz du Auger en vidéo. Je laisse maintenant la parole à Gaëtan de Sonny pour donner quelques informations complémentaires. Gaëtan ? Attends, nous ne t'entendons pas. Un tout petit instant. Allô, allô ? Allô ? Gaëtan, vas-y. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Gaëtan de Sonny. Je suis l'administrateur de la coopérative Biogaz du Auger. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir à la coopérative et ainsi de nous permettre de vous présenter nos réalisations, nos projets et nos objectifs. Tout cela est rendu possible grâce au travail de toute une équipe que j'aimerais pouvoir vous présenter. Donc, nous avons d'abord Caroline. Caroline qui est la responsable de la partie administrative. Ensuite, nous avons Adrien. Adrien qui est responsable de la partie approvisionnement du digestat et de la gestion journalière. Merci Adrien. Nous avons Antoine. Antoine qui est le responsable du développement et de la maintenance de la partie électrique et technique. Et nous avons Jordan qui est l'opérateur bulldozer et responsable de la maintenance en première ligne. La coopérative fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an grâce au travail de toute une équipe compétente et motivée. Nous avons la chance de travailler dans un secteur multidisciplinaire qui nous met en relation avec beaucoup d'interlocuteurs, principalement locaux, et qui nous permet de contribuer à l'amélioration de notre environnement grâce, entre autres, à l'économie séculaire, comme on peut le voir sur le tableau ici, et à la revalorisation des matières. Actuellement, la biométhéanisation est financièrement dépendante des certificats verts pour fonctionner, ce qui à long terme n'est supportable pour personne. Notre objectif est de pouvoir un jour être totalement autonome financièrement, comme toutes les filières de production et de l'inquiétude. Je suis intimement convaincu que nous en avons les moyens, car notre filière dispose d'atouts importants. Nous avons toute une série d'intrants différents. C'est ici que tu peux les passer tous en revue. Tous ces intrants proviennent aussi bien des particuliers de l'agriculture, de l'industrie, de l'agro-industrie, et représentent une diversité vraiment impressionnante. Sur le slide suivant, nous pouvons voir les diversités de valorisation du biogaz en chaudière, mais aussi en carburant, également en production d'électricité. Ici, le rôle que le biogaz peut jouer, c'est grâce au réseau de gaz naturel, c'est la régulation de tensions électriques sur le réseau. Nous pouvons aussi utiliser la valorisation de chaleur, ainsi que l'utilisation du digestin, comme ce sera expliqué par ailleurs. Et la biométérisation a énormément de potentiel aussi de recherche et développement dans tous les secteurs dont on vient de parler actuellement. Malheureusement, sur le slide suivant, les contraintes rencontrées tout au long d'un projet et durant la production freinent énormément les possibilités de développement et d'amélioration des rentabilités. En effet, nous sommes confrontés à une série d'administrations chargées de nous contrôler, sur les slides suivants, et de nous imposer le respect des réglementations en vigueur. Beaucoup de nos interlocuteurs sont désireux de nous aider au mieux de leurs possibilités, mais sont eux aussi confrontés à une législation qui n'est absolument pas adaptée à nos possibilités de fonctionnement et de développement. Donc, si tu viens un petit peu en arrière, Cécile. Voilà. Hop, non, un peu en avant. J'aime bien celui avec les chaînes. Voilà. Malheureusement, nous nous sentons enchaînés et prisonniers de ces législations plutôt inadaptées. L'objectif de changement est rendu difficile, sur le slide suivant, par la multitude des interlocuteurs qui ont la responsabilité et la charge de rédiger ces réglementations. Nous commençons par l'Europe, par le fédéral, par la Wallonie, et l'ensemble de ces pouvoirs, ces niveaux de pouvoir politique sont concernés l'énergie, l'économie, l'agriculture, l'environnement, la mobilité, le logement, l'aménagement du territoire, et puis la recherche, ce qui représente énormément d'interlocuteurs différents et qui chacun émet des législations qui ne sont pas toujours cohérentes les unes avec les autres. Le slide suivant. Donc, nous sommes intimement convaincus que la biométhénisation est une énergie renouvelable à la hauteur de son environnement et qu'il existe des solutions pour pouvoir les remédier. Beaucoup de personnes pensent, abandonnent ce genre de projet et les pensent tout à fait impossible à réaliser. Nous sommes convaincus du contraire et qu'il est tout à fait possible. Pour autant que, nous puissions nous rassembler, argumenter nos besoins et nos objectifs et mettre une législation cohérente en place pour pouvoir se développer dans l'avenir. Cela ne pourrait être possible qu'en nous rassemblant et je pense que la région Aline a mis un outil en place qui est le comité transversal de la biomasse qui est assez extraordinaire car le comité central de la biomasse revoit l'ensemble des administrations qui sont concernées par la biométhanisation et je pense que c'est le seul organe qui puisse rédiger une législation cohérente pour un secteur aussi multidisciplinaire. Évidemment, ce comité de biomasse devra travailler avec les interlocuteurs concernés et la page est grande ouverte. Un grand merci à vous pour votre attention et bonne découverte pour la suite. Merci Gaëtan. Comme on a vu, un projet de biométhanisation reste complexe. Gaëtan l'a exposé juste maintenant. On va voir concrètement comment on peut monter un projet de biométhanisation. Mais avant ça, j'aimerais bien remettre la biométhanisation dans son contexte. Finalement, combien on en a en Wallonie à l'heure actuelle ? Il faut savoir qu'on a 51 unités chiffres 2018 qui ont été implantés en Wallonie depuis un certain nombre d'années maintenant. On en a 16 de type agricole à l'instar de l'unité de Gaëtan. On en a 14 qui sont des micro-unités, c'est-à-dire qui visent l'autoconsommation dans une ferme qui utilise exclusivement les lisiers de l'exploitation et qui fournit exclusivement l'électricité à l'exploitation. On a une unité en 2018 qui fonctionnait. Il y a une deuxième qui l'a rejointe pour les déchets ménagers. On a le site de Tenneville pour les provinces de Namur et Luxembourg et Herstal maintenant pour la province de Liège. On a sept unités qui traitent les eaux usées en matière organique d'industrie agroalimentaire. On a neuf décharges qui avaient des déchets ménagers dans ces décharges et qui produisent du biogaz depuis qu'ils ont été enfermés dans cette décharge. Et également, quatre stations d'épuration qui traitent les bouts de stations d'épuration pour produire l'énergie pour ces stations d'épuration. Alors, la Wallonie, on compte quasiment 200 gigawatts électriques produits en 2018 et à peu près 230 en thermique. On voit que le secteur agricole est le principal producteur ainsi que les décharges et les eaux usées, les entreprises agroalimentaires eaux usées. Donc là, ils autoconsomment beaucoup. Et en puissance installée, on a 40 mégawatts heure. Donc, c'est 40 mégawatts. Je ne vais pas me tromper. Donc, ça représente quand même une puissance déjà notable, mais ce n'est pas non plus énorme comparé à d'autres secteurs. Alors, en Europe, où est-ce qu'on se situe ? À peu près au milieu avec 204 unités. Donc, je vous ai dit qu'on avait 51 unités en Wallonie. Faites la différence. On se rend compte qu'il y en a beaucoup en Flandre. une quarantaine de grandes tailles, un peu comme celle de Gaëtan, entre 1 et 7 ou 8 mégawatts installés. Mais également 80 unités de micro-unités, en fait. Mais on voit surtout que l'Allemagne est le leader contesté avec 11 000 unités. Donc, tellement leader qu'on a dû le couper pour qu'on puisse bien voir les autres pays. L'Italie également. et depuis ce graphique, la France également a bien monté, je crois qu'elle tourne aux alentours maintenant de 1 000 unités. Alors, quel est le chemin pour arriver à monter un projet de biométhanisation ? Je crois que Gaëtan l'a largement expliqué. Ce n'est pas juste une petite balade de santé. La première chose, c'est qu'il faut bien se renseigner sur ce qu'est une unité de biométhanisation. se rendre compte des visites, c'est l'essentiel, mais également se situer sur la faisabilité du projet, notamment via des études de préfaisabilité qui permettent de se situer un petit peu dans son idée de taille, aussi l'aspect financier, etc. Une fois qu'on a à peu près ciblé le projet que l'on souhaite, il faut étudier tout ce qui est implantation de l'unité, tout ce qui est la gestion du flux de matière, tant entrantes que sortantes, réaliser le dimensionnement, analyser la... et faire un plan financier tout à fait solide. Tout ça, c'est l'étude de faisabilité qui permet donc de déposer le permis, d'avoir un business plan pour démarcher des financeurs afin de pouvoir concrétiser l'unité en tant que telle et pouvoir avancer. Une fois qu'on peut construire l'unité, n'oubliez pas qu'il y a des démarches administratives dans toute cette zone-là. Et enfin, dès qu'elle est construite, on va pouvoir la mettre en route, ça aussi, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain, on branche et puis c'est fini, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut plusieurs mois pour en se lancer et arriver à une production assez importante d'être sur le rythme de croisière. Et une fois qu'elle fonctionne, ça ne s'arrête pas. Vous l'avez vu, Gaëtan a présenté son équipe. Il faut des gens, il faut du temps. C'est quelque chose qui se fait vraiment au quotidien, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi administratif. La première étape consiste à réfléchir à la partie technique. Voici un schéma de la biométhanisation générale. La technique couramment rencontrée, notamment dans les types biométhanisation agricole, c'est l'infiniment mélangé. Dans la cuve, on va retrouver des mélangeurs, des mixeurs qui vont permettre d'homogénéiser le mélange. C'est pour ça qu'on parle d'infiniment mélangé. Il faut savoir que pour pouvoir fonctionner sur ce type de technique, il faut une certaine alimentation qui soit correcte, faire en sorte que la ration qu'on met dans le digesteur soit équilibrée, mais aussi qu'elle ait un taux de matière sèche, par exemple, qui soit compatible avec cette technologie. On peut également trouver d'autres technologies pour des voies beaucoup plus sèches, des matières beaucoup plus sèches. Il existe des technologies spécifiques avec des digesteurs spécifiques. Pour tout ce qui est fort liquide, par exemple, je parlais tout à l'heure des entreprises agroalimentaires. Ce sont les eaux usées de ces entreprises agroalimentaires, principalement avec des déchets de légumes, par exemple. Là, on a des technologies plutôt en liquide avec ce qu'on appelle de la biomasse fixée, etc. Là, je vous renvoie vers les différents documents que nous avons publiés sur notre site Internet pour en savoir plus sur la technologie et notamment le panorama. Alors, à peu près toutes les matières organiques peuvent être méthanisées, mais elles ne se valent pas toutes. Toutes méthanisées, à la grosse exception du bois, simplement que le bois ne se dégrade pas ou très mal, mais vraiment très, très mal en biométhanisation et que ça reste plus intéressant d'en faire une combustion. Mais ce n'est pas parce que toutes se méthanisent qu'elles se valent. On le voit sur le graphique. Si on a des lisiers, des fumiers, ce sont des matières déjà digérées une première fois, des matières type végétale. Forcément, leur potentiel de production de méthane est beaucoup plus faible que si on a un ensilage d'herbe ou de maïs ou de la menu paille. On en ressort deux produits. Le principal, c'est le digestat. Le digestat, ça ressemble à ça. Finalement, visuellement, ça ressemble assez bien à un lisier. Il a pas mal d'avantages. On conserve la fraction humique, c'est-à-dire celle qui va apporter du carbone stable pour les sols. Ça reste intéressant. Benjamin y reviendra juste après. Mais on a aussi la conservation des NPK. Dans le biogaz, on ne va retrouver que du méthane et du CO2 principalement, donc des matières plutôt carbonées. Et donc, il n'y a pas d'évacuation de NPK. Tout ça est bien conservé dans le digestat, avec également une minéralisation partielle, notamment de l'azote, sous des formes plus facilement accessibles pour les plantes, permettant également une protection des nappes phréatiques. Mais ça, je crois que Benjamin l'évoquera tout à l'heure. Il n'y a pas peu d'odeur. Donc, ça peut être assez avantageux pour les épandages. Mais actuellement, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas réellement une source de revenus pour les méthaniseurs. D'une part, parce qu'il y a beaucoup de contraintes législatives, mais également parce que c'est encore une matière assez peu connue. voilà. Il faut se rendre compte également que la législation est très complexe, mais qui devrait évoluer, notamment avec le nouveau règlement européen fertilisant. Ce règlement va permettre de normer des digestats et de pouvoir les commercialiser dans les différents réseaux, mais non seulement dans son propre pays, mais également à l'international. Donc, la législation en vigueur en Wallonie va probablement évoluer suite à ce nouveau règlement. Alors, juste pour les aspects valeurs fertilisantes, quand on compare un digestat brut et un lisier brut, finalement, on a des valeurs assez similaires, en n'oubliant pas que ces valeurs ici, donc qui viennent, je n'ai pas mis la référence, mais qui viennent de Réquat Sud, en pensant donc qu'il y a bien des écarts-types entre les différentes valeurs, donc ce qui explique certaines différences. Alors, le biogaz, comment on peut le valoriser ? Gaëtan l'a passé en revue, on peut avoir la chaudière, c'est très intéressant, mais on n'a pas de soutien spécifique à l'heure actuelle pour la valorisation de chaleur uniquement. On peut mettre le biogaz dans une co-génération, donc produire de l'électricité et de la chaleur. Et également, on peut épurer le biogaz pour n'en retenir que le méthane. Et ce méthane, c'est l'instar de ce qu'on retrouve dans le gaz naturel et donc ça peut être injecté dans le réseau de gaz naturel ou être utilisé comme carburant pour les véhicules. Toutes les possibilités sont ouvertes. C'est vraiment un gaz qui est multifonctionnel, donc très intéressant pour sa valorisation. Alors, au niveau des législations, tout d'abord, en termes d'implantation d'une unité de biométhanisation, il faut bien penser à vérifier le plan de secteur sur le terrain envisagé pour savoir si on est en zone agricole, par exemple, ça s'est autorisé pour une unité de biométhanisation agricole. Et il faut bien évidemment rendre un permis unique à la fois environnement et urbanisme. Urbanisme, parce qu'on a des cuves, etc., donc ça reste du bâtiment, donc il faut un permis d'urbanisme. Et un permis d'environnement, une unité de biométhanisation, ça reste du gaz, du digestat, donc potentiellement un impact s'il y a problème sur l'unité. Donc, il faut bien envisager toutes les possibilités et c'est l'objet du permis unique. On doit, dans le cadre du permis d'environnement, toutes les activités sont classées en rubrique. Pour la biométhanisation, on a la rubrique 90-23-15. Dans cette rubrique, on a aussi des conditions sectorielles, donc les conditions sectorielles, ça permet de lister toutes les obligations que doit respecter une unité de biométhanisation, que ce soit en termes de torchère, que ce soit en termes de talutage autour du site, d'empirement des accès, un rappel de la gestion des digestats, des intrants, etc. Il y a juste une toute petite exception qui est le cas de l'autoconsommation à la ferme, où on utilise uniquement l'Elysée de la ferme et l'énergie va à la ferme et le digestat sur les terres de la ferme. Là, on peut avoir la 40-40-10. Autant dans la 90-23-15, on est directement sur un permis, autant dans la 40-40-10, on peut avoir ce qu'on appelle une classe 3 et donc demander, déposer une déclaration à la commune. Il existe également toute une série de soutien possible tant à l'accompagnement du projet en termes d'orientation de questions. Là, Valbium est disponible pour répondre à ces questions en amont du projet. Il existe des soutiens pour l'étude de faisabilité, voire de pré-faisabilité via les AMUR, les UREBA. Il faut avoir des gens qui soient agréés AMUR, UREBA pour que cela soit possible. nous vous annonçons en primeur que Valbium propose désormais un service d'études de pré-faisabilité. Si cela vous intéresse de pouvoir pré-dimensionner votre projet, n'hésitez pas à nous contacter. Il existe également des aides à la réalisation, donc à l'investissement, ainsi que des aides à la production que sont les certificats verts et les garanties d'origine. Pour les aides à l'investissement, les aides à la réalisation, on a les aides UDE principalement, quasi exclusivement, qui sont à destination des sociétés. Les taux sont assez intéressants. Pour les PME, entre 10 et 600 kW électriques installés, on est à 27,5 % d'aides. À partir de 600 kW, on est à 22,5 % d'aides. Attention, on a un plafond de 1,5 million d'euros d'aides fournées. Pour la production d'énergie, si on produit de l'électricité qu'on injecte notamment sur le réseau, on va pouvoir obtenir des certificats verts. Attention qu'il faut maintenant passer par le comité transversal de la biomasse pour pouvoir ensuite introduire sa demande de réservation des certificats verts. Si vous ne réservez pas, vous n'aurez pas de certificats verts. À savoir, c'est que vous avez des enveloppes annuelles de certificats verts. S'il en reste, vous pouvez en bénéficier si vous avez entamé, bien entendu, toutes les démarches. Mais si l'enveloppe est terminée, vous êtes reporté à l'année suivante. Une fois que les certificats verts sont réservés, il faut faire toute une série de démarches avec l'administration pour ensuite obtenir les certificats verts. Le taux est généralement d'environ 2,5 CV par mégawatt-heure électrique net produit, c'est-à-dire quand on a retiré l'autoconsommation de l'unité de biométhanisation en tant que telle. Pour le biométhane, on a les garanties d'origine, les LGO. on est un peu sur le même système que les certificats verts. Par contre, concernant le prix, il faut trouver un accord entre... Oui, je n'ai pas précisé. On est sur le même système que les certificats verts. Quand on est sur les certificats verts, parce qu'on produit une garantie d'origine, et cette garantie d'origine ouvre la possibilité à obtenir des certificats verts. Dans le cadre du biométhane injecté, on va recevoir des labels de garantie d'origine qu'on va pouvoir vendre à une co-génération fossile de gaz naturel qui, elle, parce qu'elle a une garantie d'origine de gaz renouvelable, va pouvoir demander un meilleur taux de certificat verts comme si c'était une unité de biométhanisation. Le prix de cette garantie d'origine doit donc être discuté avec l'acheteur et les démarches doivent être effectuées avec l'acheteur, que ce soit le comité transversal de la biomasse, la réservation, etc. J'ai brièvement esquissé le parcours d'un projet de biométhanisation. Sachez qu'il y a toute une série de documents disponibles sur notre site, donc n'hésitez pas à les consulter ou à venir me poser des questions par la suite. Maintenant, on va passer à la présentation de Benjamin. Benjamin, si tu es prêt. Oui, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, très bien. Parfait. Bonjour à tous, Benjamin Dénieux de chez Agraost. Donc, Agraost, c'est un centre de recherche situé à Saint-Vite, dans l'est de la Belgique et qui travaille depuis plus de 30 ans dans la fertilisation et plus précisément dans la fertilisation des prairies. On fait partie d'un projet européen Persephone, qui est un projet d'intégration de la filière biogaz dans la nouvelle bioéconomie et que je vais vous présenter dès à présent. Alors, projet européen, donc financé à 60% via l'Union européenne. Chaque partenaire a différents co-financeurs que vous voyez ici représentés sur la slide. Je vais passer à la suivante. Donc, au niveau des partenaires, nous avons un chef de file, la SBL au Pays de la Terre, six partenaires scientifiques, cinq installations de biogaz, deux partenaires industriels et deux partenaires méthodologiques. On peut passer à la suivante. Alors, on peut repasser une fois la slide après. Donc, voilà, donc, la SBL au Pays de la Terre qui a pour action la coordination et la gestion du projet ainsi que des objectifs de communication, de diffusion des résultats. Alors, la slide après, nous avons l'action 3 qui est la valorisation du digesta, notamment une action de Hamamundu Technology qui permet de filtrer le digesta. Donc, on va faire une première séparation de phase pour sortir la matière solide. On va refaire une nano-filtration qui est une filtration avec des membranes avec des céramiques très poreuses qui vont permettre de sortir un engrais NPK et ça représente 5 à 25 % du volume. On fait une dernière filtration qui est l'osmose inverse qui permet de sortir un engrais NK et de l'eau totalement purifiée, vraiment juste H2O. Et enfin, l'action 3 avec un prototype H2 qui est développé par le LIST au Luxembourg et qui est un projet de méthanation, d'injection d'hydrogène dans le méthaniseur pour augmenter la production. Alors, au niveau de l'action 4, on a une culture d'algues. Donc, c'est des petits canaux qui sont alimentés avec du digestat et de l'eau pour essayer de faire développer des algues. On y parvient, on voit que c'est bien vert. Pour essayer soit de sortir des molécules d'intérêt, soit une production d'algues qui pourrait être utilisée dans la consommation animale ou réutilisée dans certains fertilisants. Alors, pour l'action 5, qui est la slide juste après, on voit les vitrines de fertilisation. Donc, c'est l'action principale de la Graust. Donc, voir ce que vaut le digestat sur les prairies et leur impact sur l'environnement qui est lié à l'action suivante qui est l'action 6 et qui est une action d'évaluation de l'impact environnemental air ou sol. Ici, je vous ai représenté quelques bougies poreuses. Donc, ce sont un système qui nous permet de collecter l'eau du sol pour doser les nitrates et c'est géré tant par l'ENSAIA que par l'Université de Liège. À savoir que, je n'ai pas mis en photo, mais on fait également des analyses microbiennes pour voir l'impact du digestat sur le sol. Alors, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas ma partie, mais juste pour signaler qu'après quatre ans de projet, on ne voit vraiment pas d'impact tant positif que négatif sur la vie du sol. Donc, la faune et flore du sol n'est pas impactée par l'épandage du digestat. Alors, enfin, une action 7 qui est une action d'impact économique et d'études de faisabilité réalisées par l'Institut allemand ISES. Bien sûr, on travaille tous en collaboration. On a bien chacun nos actions, mais voilà, on travaille tous ensemble comme dans les projets avec plusieurs partenaires. Alors, Persephone, nous avons cinq sites d'essai, deux en Belgique, un au Luxembourg, un en Allemagne et un en France, à la Boutule qui est tout près de Nancy qu'on représente ici sur la carte. Donc, ça nous permet d'avoir des conditions pédoclimatiques réellement différentes et donc de pouvoir extrapoler nos résultats pour différents climats et différents sols, étant donné que le digestat pourrait ne pas se comporter de la même façon sur sol à scie ou sol calcaire. Alors, pour la slide, on peut passer cette carte-ci, voilà. Nous avons donc six vitrines d'essai, cinq en prairie permanente et une prairie temporaire qui se trouve à Nancy. À savoir qu'on teste jusqu'à 17 modalités de fertilisation, donc tant le digestat que d'autres produits organiques, un mixte chimique-organique ou purement chimique, mais on ne réalise pas ces 17 modalités de fertilisation sur l'ensemble des sites, ce serait difficile à gérer et cinq variantes sont vraiment communes, donc cinq variantes de fertilisation sont communes aux cinq sites. On peut passer à la suivante. Savoir, pour rappeler que le digestat est vraiment un engrais complet, alors ici, vous avez une composition moyenne du digestat, mais il n'y a rien de plus aléatoire qu'un digestat en fonction des intrants qui arrivent dans le digesteur. Donc ici, voilà, c'est les valeurs moyennes que nous avons sur le projet, à savoir un taux de matière sèche de 6,3 %. Au niveau de l'azote, on a 4,3 kg la tonne en moyenne. On peut facilement monter à plus de 6 kg. Et vous voyez les teneurs en potasse et en phosphore qui font vraiment du digestat un engrais complet très intéressant. On peut passer à la suivante. On entend souvent venir comme question, voilà, le digestat va appauvrir les sols en carbone. Alors, c'est vraiment ici un petit bilan carbone simplifié pour attirer un peu l'attention. Savoir que dans le digesteur, on a 25 % de carbone qui est digéré. Quel est le carbone qui est digéré pour la production de gaz ? C'est vraiment le carbone labile, à savoir la cellulose et l'hémicellulose qui sont dégradés. Et pour comparaison, un compost de 6 semaines, on peut aller jusqu'à 50 % du carbone qui est digéré, à savoir 60 % de l'hémicellulose, 30 % de cellulose. Et on peut même dégrader déjà 20 % de l'ignine, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, si on fait vraiment un bilan simplifié, ce serait simplifié. On part d'une tonne de carbone pur. le digesta, après digestion, on va avoir ressortir 750 kg de carbone, alors que dans notre tas de compost, on va seulement en ressortir 500 kg. À savoir que dans le digesta, ce qui a été dégradé nous a permis une production de gaz qui a été utilisée dans le compost. Ce qui a été dégradé est perdu en CO2 en partie dans l'atmosphère. Donc voilà, c'est juste pour repréciser que le digesta n'appauvrit pas le sol en carbone. Généralement, le compost est présenté comme un produit très intéressant justement pour ces retours de carbone. Donc si le compost est intéressant, je pense que le digesta l'est encore plus. On peut passer à la suivante. Alors, pour venir un peu sur les paramètres que nous suivons sur Persephone, nous à Graos, nous avons la composition des matières organiques. Donc après chaque épandage, les matières sont analysées pour savoir exactement la dose apportée. D'un point de vue suivi de l'azote, nous réalisons des APL au printemps et à l'automne qui nous permettent de doser les reliquats azotés et nous avons les bougies poreuses qui nous permettent en temps normal quand nous n'avons pas de sécheresse de pouvoir monitorer les reliquats azotés tout au long de l'année. Au niveau du sol, nous réalisons des analyses de sol chaque année pour voir un peu la teneur en éléments et leur évolution. Et enfin, j'en ai parlé la vie microbienne avec deux types d'analyses, des analyses enzymatiques et puis des analyses de diversité microbienne via génotypale. On peut passer à la suivante. Alors, on va un peu voir les résultats sur une prairie et là, je vais me focaliser sur les cinq variantes communes mais on abordera également quelques autres variantes qui sont testées notamment à Athert. Alors, chaque type d'engrais est testé à 230 unités d'azote. donc on n'est pas dans des bonnes pratiques agricoles certaines années, on est bien d'accord. On est vraiment en appris des valeurs importantes justement pour pouvoir bien comparer l'effet de chaque fertilisation et on va voir ça en résultat ce que ça donne sur le terrain. Alors, les rendements en tonnes on peut laisser les rendements les rendements en tonnes de matière sèche pour le site de Herpeul d'Ange au Luxembourg. Donc, on voit c'est une prairie qui est sur un sol alluvial donc qui est très peu séchant. Donc, en 2019, on a vraiment eu une année exceptionnelle. On a plus de deux tonnes de matière sèche à l'hectare en plus pour chaque variante. Donc, la variante de gauche est la variante témoin qui ne reçoit pas de fertilisation et qui est déjà à plus de neuf tonnes de matière sèche ce qui est très important. On voit que le digestat de fâche qui est la deuxième variante arrive à presque 14 kg de matière sèche. On a un digestat local qui est un digestat qui provient de Herpeul d'Ange donc sur chaque site j'ai oublié de préciser nous avons le digestat de fâche qui est commun pour l'ensemble des prairies et nous avons également utilisé un digestat local pour justement avoir plusieurs types de digestats et voir si en fonction des intrants on a des différences. Après, on voit le lisier 230 qui a des valeurs comprises entre nos deux digestats. NF, c'est la nanofiltration donc c'est le digestat filtré c'est une fraction du digestat filtré. Osmose inverse c'est OI. Le NA c'est nitrate d'ammonium et donc on voit que pour les digestats de fâche on a une production plus importante cette année-là que le nitrate d'ammonium. Donc notre engrais organique a produit plus qu'un engrais chimique et même que l'urée qui est la dernière variante U230 donc voilà. On obtient vraiment des rendements très intéressants avec le digestat et qui semblent généralement un peu plus élevés qu'une variante fertilisée avec du lisier. Donc on peut passer à la suivante. Donc ici c'est de nouveau nos rendements pour voir un peu les différences entre les différents sites en termes de matière sèche de nouveau mais ici à Emel ce qui est une parcelle près de Saint-Vite donc on est sur des sols beaucoup plus froids et donc un peu moins productifs on le voit le témoin dépasse tout juste les 4,5 tonnes de matière sèche. Nous avons de nouveau nos deux digestats qui ont une production qui frôle les 5,5 tonnes de matière sèche. Le lisier qui a une production juste en dessous de nos digestats on est à plus ou moins 250 à 500 kilos de matière sèche à l'hectare en moins. Alors après on a notre Na qui est notre nitrate d'ammonium qui lui produit presque 6,5 tonnes de matière sèche donc on est une tonne en plus que nos digestats et enfin à la droite nous avons des 3 variantes avec digestats plus un engrais chimique donc le DB 170 c'est du digestat 170 unités plus Na donc nitrate d'ammonium à 60 unités à droite de cette variante là vous avez avec sulfate d'ammonium et encore à droite avec de l'urée à 60 unités et donc on voit que voilà le mixte engrais organique et engrais chimique il obtient des résultats et des rendements entre le pur organique et le pur chimique et juste la dernière variante à droite c'est pour montrer que nous essayons également du digestat à 350 unités et donc on voit qu'en augmentant relativement fort la quantité d'azote épandue on est à plus de 100 unités après chaque coupe les rendements ne décollent pas donc voilà c'est inutile d'épandre plus que ce qu'il nous faut l'azote n'est pas valorisé directement par la plante on fait du travail inutile on peut passer à la slide suivante alors on a vu les productions donc le digestat permet vraiment une quantité de fourrage conséquente et ça permet de garder des rendements très intéressants mais ce qui est encore plus intéressant c'est quand lorsqu'on regarde les résidus nitriques en fin de saison à gauche vous avez nos parcelles contrôle donc en 2017 puis en 2018 ah oui j'ai oublié de préciser la petite barre rouge au niveau des 40 kg de nitrate c'est généralement la moyenne émise par Protecto donc c'est vraiment la limite si l'agriculteur dépasse cette limite de 100% il peut tomber dans le système de contrôle de Protecto et donc c'est vraiment la limite à ne pas dépasser au-delà de 100% de cette limite et donc on voit que notre contrôle en moyenne sur les deux années on est plus ou moins à 30 kg de nitrate à l'hectare en résidus en fin de saison à l'automne en octobre notre lisier a des APL donc un risque de reliquie azotée un peu plus élevé on est en moyenne à 40 kg de nitrate nos digestats eux pour les digestats 230 on a même des valeurs qui sont parfois un peu plus faibles que la parcelle contrôle ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'on exporte beaucoup plus de fourrage et donc on exporte beaucoup plus d'azote donc c'est relativement intéressant on n'a vraiment pas d'augmentation du risque de lessivage de nitrate en utilisant du digestat alors on a également la variante ammonitrate à 230 unités il n'y a pas de surprise avec cette quantité d'engrais chimiques obtient des valeurs très très importantes et un risque très accru de lessivage on peut passer à la suite ici c'est de nouveau notre graphique avec nos APL mais ici je l'ai un peu agrandi avec d'autres variantes que nous testons donc tout à fait à droite vous avez le nitrate de calcium 350 unités et l'ammonitrate 350 unités qu'on est bien d'accord que ce sont des doses qui ne sont pas du tout réalisées au niveau de l'agriculture du moins je l'espère mais ça reste quand même une fertilisation qui est autorisée donc on pourrait très bien venir mettre cette dose d'engrais au niveau d'une parcelle alors ensuite j'ai également placé entre le digestat de phage à 350 unités et l'ammonitrate à 230 une fertilisation mixte c'est à dire on met du digestat plus un complément en engrais chimique également à forte dose alors on peut tu peux passer une petite fois voilà on voit que rien qu'en mettant 120 unités d'engrais chimiques on multiplie le risque de lessivage des nitrates par 4 donc c'est vraiment pour bien démontrer que voilà au niveau du digestat même en mettant 350 unités d'azote sous forme de digestat on obtient des APL de 50 kg de reliquats azotés à l'hectare ce qui est vraiment peu important et peu problématique l'idée n'est pas de dire qu'il faut épandre 350 unités mais ça montre bien que même en cas d'un petit accident d'épandage où on va mettre une plus forte dose que ce qui avait été prévu c'est nettement moins problématique pour la nôtre phréatique qu'un engrais chimique où on aurait une trémie qui se dérègle et qui épand un petit peu plus d'engrais sur une parcelle voilà pour les reliquats azotés on peut passer à la suivante donc je vous disais on fait des analyses de sol et voici un petit graphique avec l'évolution des éléments dans le sol alors pour nos parcelles témoins on voit j'ai pris le pH le taux de carbone du mus et le potassium les valeurs sont relativement constantes au niveau statistique en tout cas il n'y a pas de différence pour ce qui est des lisiers digestats tant de fâches que le digestat local il semble se dessiner une tendance à l'augmentation du taux de potassium dans le sol donc après trois ans de fertilisation via digestat on voit une augmentation et c'est statistiquement différent il semble également que les taux de carbone commencent légèrement à augmenter mais voilà c'est très léger et qui plus est au niveau des analyses là-bas le carbone c'est voilà au niveau du dosage du carbone je pense qu'on a encore des choses à améliorer donc l'évolution du carbone et cette augmentation dans les sols est un peu avec des pincettes alors qu'on voit qu'à côté le nitrate d'ammonium c'est une situation constante voire une légère baisse pour certains éléments qui sont présents dans le sol donc voilà ça confirme bien le fait que le digestat est un engrais complet et permet d'augmenter les teneurs de certains éléments dans son sol et donc diminuer sa fumure de fond donc ce que je pense c'est ce que je reprends dans la slide suivante donc je vais vous faire un petit bilan financier un petit récapitulatif si je prends une fertilisation de 100 unités d'azote à l'hectare pour un lysier de bovin un digestat et un nitrate d'ammonium je reprends les valeurs moyennes qu'on retrouve dans ces différents produits qui sont repris du tableau des valeurs des engrais de fermes qu'on retrouve sur le site de la Grosse et qu'on publie chaque année et qui est réévaluée chaque année je prends la valeur agronomique à la tonne de produits qui est donc de 7,72 euros pour le lysier à la tonne 8,36 euros pour le digestat et 216 euros pour le nitrate d'ammonium pour avoir 100 unités à l'hectare la quantité à épandre est de 22 mètres cubes pour le lysier 18 mètres cubes pour le digestat et 370 kilos pour le nitrate d'ammonium je prends un prix d'épandage via donc on part de l'idée qu'on fait un épandage via entreprise avec un système d'injection on a 2,30 euros le mètre cube tant pour le lysier que le digestat et une fertilisation avec engrais azotés plus ou moins 25 euros de l'hectare alors le coût financier donc pour un épandage de 100 unités on est à 50 euros pour le lysier un peu plus de 40 euros pour le digestat et à 105 euros pour le nitrate d'ammonium sachant qu'il y a 80 euros pour l'achat de l'engrais et les 25 euros pour l'épandage on peut passer à la suite l'économie si on peut parler d'économie par hectare de fumure de fond c'est le digestat et le lysier c'est 325 euros qui sont épargnés en termes de fumure de fond c'est à dire que dans le lysier on va amener 180 unités de P2O5 410 de K2O et 210 unités de CAO pour une valeur neutralisante de l'ensemble de plus ou moins 280 unités de valeur neutralisante le digestat obtient des valeurs un peu supérieures donc on a 200 unités de P2O5 pour une fertilisation de 100 unités d'azote ce qui représente également 400 unités de K2O 250 unités de CAO ce qui représente une valeur neutralisante de 325 unités si je prends les rendements moyens donc je ne vais pas prendre les rendements exceptionnels qu'on a eu à Erpel-Dange mais on va partir sur 6 tonnes de matière sèche à l'hectare pour le lisier de bovin 6 tonnes 2 à l'hectare pour le digestat et 7 tonnes 3 à l'hectare pour le nitrate d'ammonium et je rapporte ça le coût à la tonne de matière sèche on est à 8 euros pour le lisier de bovin 6 euros 7 pour le digestat et 14 euros pour le nitrate d'ammonium donc je pense que les chiffres sont assez parlants et sont relativement en faveur des engrais organiques donc je pense que c'est vraiment très important de bien valoriser ces engrais organiques par rapport à une fertilisation chimique et si on valorise bien ces engrais organiques tels que le digestat donc apportés dans de bonnes conditions la différence de rendement avec l'engrais azoté est vraiment très faible je pense qu'on peut passer mais je crois que c'était la dernière slide donc en conclusion sur percée faune nos tendances se confirment le digestat permet une très bonne production de fourrage et permet une réduction du risque de nitrate du lessivage de nitrate donc les APL ne sont pas significativement augmentés par rapport aux parcelles témoins et après 3 à 4 ans de projet on voit que des tendances se dessinent c'est à dire que le taux de potassium est en légère augmentation donc ça améliore le rapport KMG le taux d'humus c'est le carbone enfin le carbone oxydable sont également deux paramètres qui semblent augmenter maintenant après 3 ou 4 ans de projet c'est vraiment délicat de donner des conclusions ça évolue de façon très lente et donc il faudrait pouvoir continuer les essais encore pendant 5 à 10 ans pour vraiment avoir des conclusions fiables je vous remercie voilà merci Benjamin pour cet exposé on va passer aux questions réponses donc si vous en avez encore n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions réponses de l'appel alors j'ai d'abord une question pour Benjamin tant qu'on est sur le sujet donc il y a la question de savoir le prix sur le prix de l'épandage que tu calcules c'est bien à l'épandage sur la parcelle est-ce que le transport est pris en compte ? non non le transport n'est pas pris en compte c'est juste l'épandage sur la parcelle et j'ai pris en compte que les matières organiques étaient présentes sur la ferme maintenant si on voulait avoir le prix si on doit acheter le digesta on se base sur les prix fournis par par AGROST on peut le multiplier mais ça reste relativement intéressant ok Gaëtan il y a différentes questions pour toi je les reprends concernant la manière dont tu fournis de l'électricité à SBFROST comment ça se passe ? est-ce que tu l'injectes sur le réseau électrique ou d'une autre façon ? on ne t'entend pas ? comme ça est-ce que ça fonctionne ? oui ça fonctionne alors ça c'est une question excessivement compliquée et je suis heureux que tu l'as qu'elle soit posée en fait donc c'est dans l'état actuel des choses un sujet excessivement difficile à expliquer et les complètes administratives sont évidemment et sont actuellement en négociation avec la croix donc ça se c'est vraiment au cas par cas et c'est du deal excessivement prêt par l'administration à voir donc il y a toujours la possibilité des fameuses lignes directes de manière globale mais ce n'est pas très facile d'en obtenir donc c'est vraiment au cas par cas et très fortement suivi par l'administration et notamment par la COAP également donc on peut présenter les choses très simplement en disant nous fournissons l'électricité en direct entre la coopérative et le CSBFOS mais c'est une vue d'esprit parce qu'en fait réglementairement c'est beaucoup compliqué ok alors je vois mais je vais y répondre vite fait il y a une question dans la présentation de l'unité biogaz du Eugère on voyait du bois , le bois n'est pas considéré dans ce cas-ci comme un intrant c'est juste une valorisation pour la chaleur le bois n'est pas utilisé dans le digesteur mais il est vendu à des chaudières extérieures donc ce n'est pas méthanisable alors je reprends les questions parce qu'il y en a quand même plusieurs Gaëtan on te demande également comment tu doses entre guillemets tous les différents intrants dans ton digesteur en termes d'analyse de paramètres etc on ne t'entend pas on n'a pas tout à fait compris la question donc on te demande comment comment tu tu gères les différents intrants au sein de pour alimenter ton digesteur en termes en fait nous travaillons avec les intrants qui sont disponibles au moment c'est à dire que nous dépendons énormément des saisons agricoles et des rentrées en fonction des différentes récoltes et nous travaillons avec un nutritionniste qui nous aide à réaliser les meilleures formules possibles pour alimenter les bactéries dans des digesteurs et donc ça fait partie du travail de l'atrien de pouvoir réaliser les rations optimales en fonction des matières premières disponibles à un moment bien précis donc la liste de 30 35 matières premières que nous utilisons elle évolue tout au long de l'année et donc notre digestal lui la qualité de notre digestal évolue lui aussi tout au long de l'année en fonction de ces matières introduites ok merci Gaëtan je reprends vite les quelques questions qu'on a eues dès le début on avait également la question de la stabilité de la qualité du biogaz donc c'est géré via la matière dont on on gère la nutrition du digesteur donc ça reste relativement stable dans le temps pour autant que la digestion soit soit correct il y a aussi la question pour autant aussi que l'on fasse très très attention aux matières premières que l'on introduit parce que nous avons déjà eu des drôles de surprises avec des matières premières qui produisaient beaucoup trop de soufre par exemple c'est la raison pour laquelle il est essentiel de bien connaître chacune de nos matières premières pour ne pas intoxiquer les bactéries tout à fait il y avait la question aussi de quoi faire avec le surplus de biogaz on s'arrange pour ne pas avoir de surplus de biogaz parce que si on a un surplus on risque de devoir le torcher parce qu'on n'a pas forcément d'utilisation donc on s'arrange pour avoir une production plus ou moins équivalente à la manière dont on va valoriser le biogaz en co-génération pour évidemment que la co-génération ou toute autre méthode de valorisation puisse tourner au maximum de sa production ça fait partie en fait des gros défis de la biométhénisation dans la mesure où les bactéries produisent de manière constante l'objectif est de faire tourner les coûts de co-génération le plus souvent possible malheureusement nous avons parfois des pannes ou des arrêts de moteur et de cette manière-là une surproduction de biogaz puisqu'on ne peut pas interrompre la production donc effectivement la torchère elle fonctionne quand même régulièrement d'où il existerait par exemple une possibilité d'augmenter les capacités de stockage de biogaz la difficulté c'est que l'on rentre à ce moment-là dans des conditions administratives qui risquent d'utiliser dans une catégorie C-Réseau qui serait quasiment un général raison pour laquelle l'accès au réseau de gaz naturel est quelque chose de très important avec cette possibilité d'utiliser le réseau de gaz naturel comme capacité de stockage du biogaz mais pour ce faire il faut pouvoir investir dans des capacités de traitement du biogaz et de raccordement facile et d'utilisation facile du réseau ce qui malheureusement n'est pas encore actuel voilà je vois qu'il est déjà 11h05 donc je crois qu'on va clôturer ici vous voyez que je lance un sondage avant de nous quitter je vous invite à y répondre alors tout ce qui est dans les questions qu'on n'aura peut-être pas su répondre aujourd'hui on essaiera de vous répondre personnellement dans les heures dans les jours qui viennent je vois que Aurore m'autorise à 5 minutes de questions réponses supplémentaires Benjamin j'ai une question pour toi tu es encore là oui je suis là oui voilà dans les conditions récurrentes de sécheresse est-ce que le digestat améliore la rétention en eau du sol prairial oui j'étais en train de vous y répondre les agriculteurs qui utilisent le digestat depuis de nombreuses années depuis plus de 10 ans remarquent que face à la sécheresse leur prairie reste verte plus longtemps après d'un point de vue scientifique pouvoir le démontrer c'est un peu plus délicat mais à mon avis c'est lié au fait oui qu'on restitue quand même beaucoup de carbone au sol et si on augmente le taux de carbone le taux de rétention de l'eau dans le sol doit être augmenté donc oui je pense que ça peut être une bonne solution maintenant c'est pas miraculeux si pendant deux mois on n'a pas de on n'a pas de pluie on peut avoir gagné une semaine de verdure mais ça finira quand même par sécher merci Benjamin alors il y a une ou l'autre question sur la possibilité du biométhane donc il est possible désormais d'injecter dans le réseau de gaz naturel le biogaz qui va être dans ce cas là épuré pour ne conserver pratiquement que le méthane dans le réseau de gaz naturel donc je vous ai montré la méthode de soutien c'est quelque chose qui est en train de la possibilité de soutien existe mais les premières unités vont seulement arriver il y a toujours la question de la poule le soutien existe désormais les projets sont sur les rails pour la question de valorisation oui biomethane je parle bien en Wallonie ailleurs il y en a déjà en Belgique on a une unité qui injecte en Plandre et ailleurs ça reste une possibilité assez intéressante en Allemagne en Italie en France on a beaucoup d'unités qui injectent et alors en termes de gaz pour véhicules là encore souvent il y a deux possibilités soit on fait du bio CNG sur l'unité de biométhanisation en tant que tel soit on utilise du bio CNG qui est produit par ailleurs donc en Wallonie on n'a encore ni l'une ni l'autre mais ce sont des projets qui sont étudiés et on attend leur concrétisation n'est-ce pas Gaëtan si je peux me permettre de nouveau en fait nous venons d'acquérir un terrain dans un zone industriel pour pouvoir y implanter une station CNG nous sommes avec le réseau de gaz naturel passe juste à côté mais malheureusement dans l'état actuel des choses la législation n'est absolument pas du tout en place pour pouvoir le réaliser donc techniquement tout est prêt tout est possible juridiquement rien n'est mis en place or par exemple pour le CNG nous dépendons de deux niveaux de pouvoir le fédéral et le régional et l'un sans l'autre n'arriveront jamais à mettre une législation cohérente en place s'il n'y a pas de communication entre les deux donc nous attendons avec grande impatience de pouvoir interagir avec ces deux niveaux de pouvoir pour mettre le bio CNG en place ok ben voilà je pense qu'on va on va clôturer ici merci à tous les deux d'avoir d'être intervenus aujourd'hui et d'avoir testé ce premier webinaire en forme de visite de terrain c'est assez original merci à tous les deux de votre participation pour les quelques questions qui restent sur le côté on essayera d'y répondre le plus rapidement possible les powerpoints comme je l'ai dit normalement seront disponibles et seront envoyés à l'ensemble des participants courant de semaine prochaine probablement je vous rappelle également que si ça vous a intéressé que vous voulez renouveler l'expérience mardi on visite l'unité d'intradel et avant de partir pensez à remplir le petit sondage ça nous aide merci et merci à tous et excellente journée et bon week-end au revoir et un grand merci à Fabio pour l'organisation de ce webinaire très très intéressant en tous les cas merci également au revoir à tous au revoir